Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est une histoire de France, loin des jouxtes politiques, loin des richesses étalées, mais pas épargnée par l'envie de la consommation ou les enjeux de société moderne. C'est une histoire de France faite de la vie des villages, des habitudes des petites villes, des aides sociales, de la fierté, de la jeunesse, de la religion, de l'amour. C'est une histoire de France très humaine que livre Florence Obenat, grand reporter au Monde, dans ce livre en France, édition des Olivier, qui est un recueil de ses chroniques. Des chroniques du quotidien de ces Français rencontrés hors de Paris, hors des grandes villes, hors des circuits médiatiques. La France, Florence Obenat, a-t-elle deux visages ? Je crois qu'elle en a même beaucoup plus que deux. Elle en a de multiples, mais ce qui est très frappant quand on parle de la France, et en général pour ce bouquin, certaines personnes m'appellent, des hommes politiques par exemple, « Bien alors, j'ai lu votre livre sur la France », et juste derrière, ils cherchent un adjectif. Alors ils disent qu'est-ce que c'est la France profonde, la France d'en bas, la France périphérique, la France invisible. Et je pense que vraiment, elle est invisible parce que nous, nous autres de Paris, politiques et médiatiques aussi, je me mets tout à fait du même côté, c'est vrai qu'on ne la voit pas. Et je crois que c'est au contraire le centre de gravité du pays, et que la périphérie, c'est nous. C'est nous, ce monde parisien qui tourne un petit peu en boucle. Et que cette France-là, oui, c'est bien elle. Alors justement, nous, France, on est un pays très centralisé, donc très regroupé sur la capitale. Votre idée, elle vous est venue comment, en fait ? D'un ras-le-bol, justement, de parler toujours de la même chose ? Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que sur les informations françaises notamment, c'est vrai qu'en général, alors il suffit d'écouter chez nous la radio et la télévision, une énorme information écrase en général toutes les autres. Et donc chaque jour, quand on est journaliste dans un quotidien comme moi au Monde, on dit, alors aujourd'hui, vous dites, oh, une petite fromagerie vient de m'appeler dans un village, ils vont peut-être fermer, je vais y aller, est-ce que ça vous dirait ? Ah non, 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 aujourd'hui, une affaire grave nous occupe tous, un tigre se promène en Seine-et-Marne, on arrête tout, et voilà. Et l'idée de ce livre, et l'idée de ces chroniques, elle est venue, en fait, de dire, bon, écoutez, une fois de temps en temps, on va inverser la pile des dossiers. C'est-à-dire que le tigre de Seine-et-Marne, il va passer en dessous, et la fromagerie, elle va passer au-dessus. Et c'est justement d'aller en France, justement, de se promener et de sortir de Paris. Parce qu'en même temps, si on commence par les villages, ils ont quelque chose à dire, les villages. Il y a une très jolie histoire qui est marquante, dans laquelle on va même déposer des cercueils pour montrer à quel point il faut sauver la vie du village. C'est une histoire qui ne s'invente pas. Exactement. Et c'est vrai que ces villages-là font ce reproche. Alors, quand on se présente comme un média, ils sont toujours, en général, assez querelleurs au début. Et une femme avait une très jolie expression, elle disait, nous, on est exclus même des médias, même eux ne nous voient pas. Et c'est vrai que dans ce village dont vous parlez, qui est du côté d'Amiens, vers la Somme, vers ce coin-là, tous les commerçants ont estimé qu'on ne les voyait pas et qu'on les laissait mourir. Et que ce centre-bourg, comme beaucoup d'autres, sont laissés à l'abandon. Et alors, tous les commerçants ont mis devant chez eux des cercueils. Mais alors, je ne parle pas de petits cercueils, c'est des véritables cercueils, des réels cercueils, en disant, voilà, mon commerce est en train... Et chacun essaie de dire ça. Et donc, dans tout ce village, petit à petit, chaque porte a son cercueil. Alors, au début, ça choquait. Le maire disait, qu'est-ce que c'est ? Comment va être pris notre village, etc. Et cette révolte des cercueils, finalement, le maire lui-même a dit, bon, ben voilà, moi, c'est pareil, c'est vrai, on nous oublie. Et beaucoup des petits maires ne se sont pas présentés à des élections pour ce même mouvement. Alors, je vais vous raconter aussi, au travers du quotidien, ce que c'est que la vie réelle, et par exemple, la vie économique. Alors, on va aussi bien en Ardèche qu'on peut aller en Bourgogne, qu'on peut aller dans la région d'Amiens dont vous parlez. La vie économique, ça veut dire tout simplement que les voitures, à la fin du mois, elles ne roulent plus ? C'est ça, c'est-à-dire que je raconte, par exemple, un village où tout a fermé. Donc, alors, on connaissait le début de l'histoire, en tout cas en France, les établissements publics ont commencé, ça a commencé par l'école, ensuite il y a eu la poste, ensuite il y a eu l'électricité, ensuite les commerces, les uns après les autres, et le seul commerce qui reste, c'est la station-service. Et cette station-service est elle-même, aujourd'hui, menacée, elle se demande si elle va rester ou pas, parce que les gens n'ont plus d'argent pour faire le plein à partir du 15 du mois. Et donc, ils mettent euro par euro, pratiquement, et la station-service fait crédit, et c'est devenu un petit peu le dernier endroit du village où on discute, où on parle, l'assistante sociale, où chacun vient dire un peu ce qui se passe. Et un jeune homme disait, vous imaginez que si ça ferme, des touristes vont venir, ils vont demander où est la station-service, on dirait qu'il n'y en a pas, ce sera la honte. Et c'est devenu, justement, la fierté du village, la dernière fierté du village, cette station-service. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, les gens, quand ils vous ont vu, en fait ? Au-delà de vous raconter ce quotidien, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, en fait, à la journaliste ? Ce qui est impressionnant en France, et ce qui est sympathique, c'est qu'on a cette tradition des cahiers des doléances. C'est-à-dire qu'on va, à un moment ou l'autre, dire, voilà, là, ça ne va plus, et ça râle, ça proteste, on fait la liste de ce qui ne marche pas, on le fait voir, il y a des mères qui ont démissionné en plein mandat pour montrer, enfin, tout le monde a essayé d'y mettre du sien. Mais ce cahier des doléances, il est pour ainsi dire, il ne s'arrête pas à la plainte, c'est-à-dire que c'est des doléances, un peu comme en 1789, dont ce serait l'héritage, c'est pour dire, voilà, voilà ce qu'on veut qui change. Et donc, il y a une phase 2, il y a une histoire qui m'a beaucoup émue, qui est une biscuiterie dans la région de Caen, la biscuiterie Jeannette, qui va fermer, donc ça ferme, tout le monde est triste, il y a des entrepreneurs qui passent, et rien ne fonctionne, on ne sait même plus où aller manifester, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est la mairie, qui est ce qui peut nous aider ? Et donc, l'usine est occupée comme ça depuis des mois, et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en réalité, tous les gens ont versé, les gens comme vous et moi, les citoyens, ont versé de l'argent sur Internet en disant, on va arrêter de penser que les choses nous arrivent de là-haut. Et donc, il y a cette espèce d'énergie qui est en France, et de courage aussi. Alors, cette énergie, on la retrouve au travers d'une très jolie chronique aussi, parce que d'un seul coup, on se rend compte que cette France, qu'on aurait envie de dire la France profonde, mais on va l'appeler la France, tout simplement. Oui, voilà, je pense que c'est mieux. Elle est complètement dans sa modernité, parce que dans un village d'Ardèche, on vient vous parler du mariage pour tous. Oui, alors ça, c'était très impressionnant, parce que tous nos voisins ont vu défiler dans les rues de France, huit fois l'année dernière, enfin depuis deux ans, un million de personnes dans les rues pour protester contre le mariage pour tous. Et ça avait été un débat, tout le monde en a parlé, enfin, ça fait énorme chose. Et dans un village d'Ardèche, 15 maisons, donc vraiment le petit village isolé par la neige, l'hiver, enfin vraiment, tout le monde était contre ce mariage. Et donc une partie du village, parce que c'est des anciens, personnes de 68 installées là, et qui sont contre le mariage, l'institution du mariage. Et l'autre partie du village, parce qu'ils sont contre le pour tous. Ils disent non, c'est un homme et une femme, pas plus. Et s'installe dans ce village Jo, donc qui tient l'auberge, et qui arrive là, qui met sur le fronton de cette fameuse auberge un drapeau homosexuel, et qui, tous les week-ends, mène une vie de fête et rentre avec une femme différente. Donc elle est homosexuelle. Alors, tout le monde pince les lèvres dans le village en disant, oh là là, ça va être mauvais pour son porte-monnaie, les gens ne vont pas venir dans son auberge, c'est pas possible, etc. Et elle-même, essaie de faire vivre cette auberge, c'est difficile, il faut couper le bois l'hiver, elle essaye de s'habituer, elle-même vient d'une grande ville. Et petit à petit, elle tient un an, deux ans, trois ans, puis comme elle est un peu grande gueule comme ça, elle râle tout le temps, et elle dit au village, bon, écoutez, maintenant, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tout le monde se dit, ça y est, elle s'en va, c'était sûr, elle ne supporte plus, etc. Et elle dit, je me marie. Et la mariée s'appelle Marie. Et tout ce village qui était contre, finalement, tellement soulagée qu'elle reste, tout le monde se rend à la noce et fête Jo et Marie, et elles y sont toujours d'ailleurs, et ça marche très bien. Et finalement, je pense que la vie passe par-dessus, à des moments, c'est plus le mariage pour tous, c'est le mariage de Jo et Marie, ce sont deux personnes, et voilà. Alors, on passe effectivement dans toute la France, on va aussi bien en Camargue, on va à Saint-Gilles, ville Front National, on va à Énambonon, ville Front National. La question du Front National, la question politique, la question de l'extrême droite, elle se pose effectivement dans vos chroniques. Oui, c'est vrai que ça a été aussi ce qui a un peu sous-tendu ces dernières années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, un Français sur deux, votent contre le système en place, ils votent contre le PS, l'UMP, les grands partis français de gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils votent ? Alors, une partie ne vote plus, a décidé volontairement, et de façon symbolique de ne plus voter, donc le vote blanc, le vote d'abstention, les votes comme ça. Certains votent l'extrême gauche, donc les partis comme ceux de M. Mélenchon, ou la gauche de la gauche, et une partie vote Front National. Et alors, c'est très intéressant, parce que toute la vie politique française, aujourd'hui, s'est aimantée autour de cette question, la question du Front National. Les grands partis disent, voilà, voter pour nous, c'est voter contre le Front National. La vie politique s'est recomposée autour de ce vote-là. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Et donc, les quelques villes qui sont passées, c'est-à-dire qu'il y en a très peu en France, sont devenues le symbole d'une protestation politique. Et c'est devenu quelque chose de très frappant en France. Alors, je pense que ce vote, il est extrêmement multiple. Et le Front National est assez habile. Vous disiez qu'on le vote en France, dans le Sud, on le vote dans le Nord. Et ce n'est pas du tout les mêmes votes. Je pense que c'est très différent. Alors, vous avez aussi fait des croquis de la jeunesse. Cette jeunesse, justement, qui peut effrayer, où qu'on soit, c'est-à-dire des petites jeunes filles absolument charmantes par votre croquis, mais qui, en même temps, ont découvert l'islam intégriste et donc qui se voile totalement. C'est encore un mélange des deux, en fait. C'est un mélange de vie avec la jeunesse et c'est un mélange de ces questions de société. Pourquoi, diable, ont-elles besoin d'aller se réfugier dans cette religion ? Alors, c'est très intéressant parce que ce qu'elle raconte, alors, c'est trois jeunes filles qui vont chercher un travail et elles décident, elles se disent, de toute façon, je ne peux plus rien faire. Alors, il y en a une, notamment, qui a longtemps travaillé dans une entreprise classique et qui a décidé de se voiler. Ensuite, à cause du voile, elle a quitté cette entreprise. Alors, elle fait le malheur de ses parents qui disent, t'as payé des études, regarde, maintenant, tu mets un voile, tu gâches ta vie, à quoi bon faire ça ? Son père refuse de marcher à côté d'elle dans la rue en disant, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins ? Ce n'est pas possible. Tout le monde va penser que c'est moi qui te force. Enfin, voilà, ça crée des espèces d'histoires de famille, loin de penser que tout le monde a le même avis, y compris dans la famille, au contraire. Donc, voilà, donc, elle se dit, bon, ben, j'ai cherché un boulot comme garde d'enfants. Et elle répond à une petite annonce, sonne à la porte et la femme qui ouvre, qui est une Française, qui avait mis une petite annonce, maman parfaite et surbouquée cherche jeune fille pour garder ses enfants, ouvre la porte et fait un bond. Ça aurait été la police, la brigade antiterroriste aurait été plus simple pour elle. Là, elle regarde cette jeune fille et elle dit, je ne peux absolument pas vous prendre comme femme pour garder comme nounou parce que, voilà, que va dire le quartier ? Moi, je n'assume pas du tout avec le quartier. Et donc, cette jeune fille dit, mais je vous avais dit au téléphone que j'apportais le voile. Elle dit, mais je pensais à un petit bandana, rien, je ne comprends pas, etc. Et finalement, elle dit, non, ce n'est pas possible. Et alors, on part avec ces jeunes filles boire des cafés sur les Champs-Elysées, elles essayent des baskets, elles disent, oh là là, donc on s'est lancé. À la fois, il y en a une qui dit, bon, je vais l'enlever. L'autre dit, non, si tu l'enlèves, je te tue. Donc, il y a quelque chose de la bande de jeunes, là, quelque chose certainement d'une fois aussi, mais c'est un mélange très particulier. Et finalement, la maman sur bouquet rappelle et dit, finalement, j'ai vu d'autres jeunes filles, mais c'est vous la moins pire. Et donc, venez garder mes enfants. Et je trouvais ça assez joli, parce que qu'est-ce que ça va devenir ? Laquelle des deux, elles vont se retrouver face à face, l'une comme l'autre ? Est-ce que la jeune fille va enlever le voile ? Est-ce que la mère va mieux comprendre ? Voilà, j'attends la suite de l'histoire. Le métissage des deux France, en quelque sorte. C'est exactement ça. Pour finir cette émission. Merci beaucoup, Florence Aubenas. Je rappelle le titre de votre livre en France aux éditions de l'Olivier, chronique de la France. Bonne continuation de programme sur France 24.